Formalités administratives. Nous allons passer aux déclarations des députés. La parole est à la députée de Markham-Unionville. Merci. Madame la Présidente, il y a deux ans, j'ai déposé un projet de là pour reconnaître le 10 mai de chaque année autant que la journée de lupus à l'Ontario. Cela a été adopté. C'est la deuxième année que nous observons cette journée si importante. Ce 10 mai, j'ai donné la bienvenue à des membres de l'association de lupus à l'Ontario à Queen's Park. Cette organisation a fourni de l'éducation, de la conscientisation, de la recherche pour appuyer les patients qui vivent avec lupus de façon pour qu'ils aient une meilleure vie. Je suis content d'apprendre que cette année, on a lancé une campagne de conscientisation en Ontario. Le lupus est une maladie chronique qui attaque le système immunologique de la propre personne. Ça cause des inflammations et de la douleur. Et ça peut endommager les organes et les tissus humains. Un de chaque 1 000 Canadiens va être affecté par cette maladie. Cette maladie n'affecte pas seulement le patient, mais plutôt la famille aussi. En promouvant la conscientisation, nous sauvons des vies. C'est pour cela que je veux féliciter cette association pour le travail qu'ils font dans notre province. Merci. La parole est à la députée de Oshawa. Le projet Mission United aide faire face à l'itinérance. Les personnes qui se joignent à cette mission sont dans différentes étapes de guérison. Ils reçoivent l'aide et l'appui qu'ils n'ont jamais reçu avant. J'ai invité le ministre de la Santé mentale et de la toxicomanie à Oshawa pour qu'ils puissent apprendre des travailleurs de la première ligne. Ce qu'il n'a pas vu, c'est ce que nous n'avions pas. Il a vu le modèle, mais il n'a pas vu que nous n'avions pas les ressources pour passer de la réhabilitation à la récupération. Le ministre a vu la valeur du travail des personnes de cette organisation. Cependant, Mme la Présidente, dans notre province, on ne peut pas faire face aux coûts de la santé mentale. Et les personnes qui n'ont pas une pièce d'identité, elles ne peuvent pas être reçues. Et cela perpétue le cycle de pauvreté et d'itinérance. Il n'y a pas d'opportunité pour eux et ils se vont forcer vers le danger encore une fois. Ils ont le modèle, mais ils n'ont pas les aides. On peut avoir plus de logements, mais on ne peut pas faire face aux coûts. J'espère que ce Premier ministre puisse reconnaître la crise dans laquelle nous sommes pour que les gens ne doivent pas vivre en itinérance et en souffrance. La parole est au député de Renfrew-Nipissing-Penberg. Merci, Mme la Présidente. Tout le monde sait que juin est le mois des aînés. C'est notre chance de dédiquer notre travail à ce groupe de citoyens pour qu'ils puissent être fiers des nombreuses choses qu'ils ont accomplies. Les aînés d'aujourd'hui ne réfléchissent pas seulement au passé, mais ils réfléchissent au futur. Ils pensent au futur aussi. Ceux qui ont une bonne santé sont plus actifs que n'importe quelle génération précédente. Ils continuent à s'engager à des différentes activités dans la communauté, dans des façons qui ne bénéficient pas seulement de façon sociale, mais aussi qui donnent des bénéfices économiques pour leur communauté. La plupart des personnes qui reçoivent ces prix dans la communauté sont des aînés qui contribuent tellement dans leur vie et qui continuent à être les forces qui mènent les institutions, les organisations et les clubs sociaux. La plupart des clubs sociaux qui existent dans notre communauté ne pourraient pas fonctionner de la façon dont ils le font sans l'aide des aînés. J'encourage tout le monde à visiter un des centres des aînés pendant le mois de juin pour qu'ils puissent voir les merveilleuses choses qui se déroulent là et l'engagement des aînés. Dans le mois de juin qui s'en vient, essayons de reconnaître les aînés pour ce qu'ils ont fait pour nous. Célébrons-les pour le cadeau qu'ils ont pour la vie. Merci. La parole est à la députée de Nicole Belt. La merveilleuse communauté de ma circonscription a été visitée dans l'année 2023 dans l'inauguration de cette mine à GoGamma dans ma circonscription. Mais pour que cela arrive, les personnes doivent avoir un logement, un lieu où s'établir les bonnes nouvelles, il y a des unités vides et il y a des services qui sont prêts à être installés, tout ce qu'une famille a besoin. Ce qui n'est pas bon, c'est qu'aucun de ces services ni de ce logement ne sont disponibles. Dès l'année 2020, Montbuyreau a essayé sans relâche de que ces unités puissent être vendus ou au moins loués. J'ai parlé au ministre de l'Infrastructure, des Ressources naturelles, le Premier ministre, le ministre du Logement, entre autres ministères et je n'ai reçu aucune réponse. Il y a des propriétés à GoGamma qui demeurent vides et dans notre province, il y a des personnes qui se trouvent en pleine crise d'itinérance. GoGamma rate la chance de voir la prospérité de la province et les Ontariens sont fatigués d'attendre. Ce gouvernement doit permettre que ces unités puissent être vendues maintenant. La parole est à la députée de Glenborough-Franbrooke. Merci, Mme la Présidente. Les marchés des fermiers reviennent maintenant que l'été revient. Dans ma circonscription, le marché des fermiers a commencé la saison la fin de semaine dernière avec des activités pour les enfants, entre autres. Des 8 heures du matin à 1 heure dans l'après-midi jusqu'à le 14 octobre, on va voir des fournisseurs des produits de boulangerie, des fleurs, des fruits, entre autres. Il y a aussi des volontiers qui permettent la préparation de ce marché toutes les fins de semaine. Cette année va être la 10e année de l'énauguration de ce marché. Le marché des fermiers sont des opportunités excellentes pour que les Ontariens puissent appuyer les producteurs locaux qui travaillent dur chaque saison pour mettre des aliments sur notre table. Ils sont essentiels pour notre sécurité alimentaire. Ils emploient des milliers de personnes et j'encourage donc tout le monde à visiter les marches des fermiers cet été pour appuyer l'agriculture locale et pour profiter des produits de l'Ontario. Merci. Déclaration des députés, le député de Niagara Falls. La coalition de la santé ontarienne a organisé une recolte de fonds dans ma circonscription. Cela a eu beaucoup de mobilisation. Cela devrait envoyer un message clair au Premier ministre. Les personnes de Niagara Falls ne veulent pas à la privatisation du système de santé. Les temps d'attente, la pénurie d'employés, la fermeture des salles d'urgence. Vraiment, ce gouvernement devrait gérer cette crise. Mais plutôt, ce qu'il décide, c'est de découper le financement en 2 milliards de dollars. La privatisation devrait être résolue au lieu de passer le temps nécessaire pour traiter ce problème. Le Premier ministre décide de le traiter en 2 semaines vers la fin de l'été. Cela ne va faire qu'empirer la situation et diminuer la transparence. nous pouvons choisir d'approcher les projets de loi 124 et 60, financer correctement le système de santé et éviter le désastre de la crise du système de santé. Je veux remercier les volontiers à Niagara pour l'organisation de cet événement et j'espère bien apprendre quels seront les résultats aujourd'hui plus tard. Merci. Déclaration ministériale, la députée de Ajax. Je prends la parole aujourd'hui pour souligner le travail du groupe d'action de Durham sous le leadership de notre Premier ministre. Notre gouvernement s'est dédié à fournir de l'appui pour adresser les défis auxquels nos résidents font face particulièrement en ce qui concerne le coût de la vie. Je suis ravie d'annoncer que notre communauté littérée par Gloria Small a des programmes qui sont financés et qui vont être employés pendant un temps de 24 mois en se concentrant principalement sur la santé mentale des aînés et principalement de la santé mentale des personnes noires dans ma circonscription. Cela est grâce à la dédication des leaders auxquels j'exprime ma reconnaissance et en tant que représentante de Ajax, je suis énormément fière que cette organisation de Durham Community Action Group puisse aider de cette façon notre communauté. Ensemble, nous pouvons bâtir une communauté plus forte, plus résiliente dans laquelle les personnes ne doivent faire face à des défis de problèmes de santé mentale de façon isolée. Merci. Merci. La parole à la députée de Gouave. Merci, Monsieur le Président. J'ai eu beaucoup de réunions avec des parents et j'entends avoir encore plus de réunions avec les parents des enfants avec autisme. Je sais qu'ils attendent à que leurs enfants reçoivent les services nécessaires, mais la liste d'attente a maintenant plus de 60 000 enfants. Nous avons maintenant des conséquences terribles pour les enfants et pour leur famille. Une mère d'un de ses enfants est venue en pleurant dans mon bureau parce qu'elle craignait perdre son toit à cause de devoir prendre soin de son enfant. Chaque semaine, elle a du mal à trouver où est-ce que son enfant se trouve dans la liste d'attente. La situation est si sévère que la famille a réussi à assurer un service d'urgence, mais ce n'est qu'une solution temporaire qui arrive vers la fin. Donc, imaginez la frustration et la peur de ce qui s'en vient. Le choix inimaginable de soit prendre soin de votre enfant ou perdre votre maison. 60 000 enfants se trouvent dans cette situation, dans cette famille. Est-ce que nous ne pouvons pas faire mieux? Nous devons mieux faire. Ces enfants ne peuvent pas continuer à attendre. Ils ont besoin des programmes qui fonctionnent pour tous, indépendamment de leur âge. Merci. La parole aux députés de Scarborough-Rushburg. Merci, Monsieur le Président. Je suis fière de prendre la parole aujourd'hui et célébrer un entrepreneur et un changeur, Sam Abraham de Scarborough. Il a été né et vécu toute sa vie à Scarborough. ses parents sont venus au Canada en 1981 et c'est cela ce qui lui a permis à l'âge de 26 de fonder une entreprise qui est devenue une des corporations privées les plus importantes de Canada. Il est aussi le cofondateur de l'équipe de basketball de Scarborough. Ce sont des endeavours philanthropiques qui le détaquent parmi tout le monde. Il a le plan d'investir 25 millions de dollars dans le cœur dans le centre pour bâtir un centre inclusif pour l'innovation, l'entrepreneuriat et le leadership. Ce sera un centre qui va donner aux entrepreneurs des ressources et des connexions pour transformer leurs idées en réalité. Aujourd'hui, il s'exprime ma gratitude pour son leadership exceptionnel et sa dédication pour redonner ce qu'il a reçu à Scarborough. Il va permettre que la prochaine génération rêve énormément. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup. Mesdames, la parole à la députée de Mississauga-Centre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais reconnaître l'anniversaire du mathématicien Nicolas Copernic, qui était polonais. Il était le père de l'astronomie et il a changé pour toujours notre compréhension du cosmos. et cela a ouvert la porte à une nouvelle saison de pensement scientifique. C'était grâce à ces observations que nous avions appris que le modèle héliocentrique en 1543, appuyé par des calculations astronomiques. C'est comme ça qu'il a pu prouver que c'était le soleil, pas la Terre, qui était au centre du système planétaire. Il a inspiré des générations futures de philosophes et d'astronomes. Monsieur le Président, il est une inspiration pour toutes les personnes d'héritage polonais en Ontario. Nous sommes heureux d'avoir l'association de Windsor polonaise entre autres organisations qui vont avoir une réception après la période des questions dans la salle de 128. Je veux remercier toutes les organisations pour cette organisation et vous inviter tous à célébrer le mois de la culture polonaise en Ontario. Merci. Merci. Cela fait la fin.